Merci beaucoup M. le Président, je suis rapporteur de cette mission. Si vous voulez bien, voilà, merci parce que sinon je ne peux pas enregistrer, on ne peut pas enregistrer votre... C'est bon, c'est ouvert ? Parfait. Donc merci beaucoup de votre invitation. Je dois dire d'ailleurs, je dois en introduction, que nous réjouissons vraiment beaucoup de cette mission d'information et de la qualité de ses travaux et de sa méthode. Je dois le dire, car vous l'avez rappelé, mais pour nous, on est très à la fabrique écologique, on aime beaucoup les méthodes innovantes et les méthodes de co-construction, qu'on met en œuvre d'ailleurs pour nos notes, puisque toutes nos notes ont une phase de co-construction. Et je dois dire que le fait que vous ayez vous-même une méthode de ce type nous paraît extrêmement positif. Alors pourquoi c'est un sujet essentiel pour la transition écologique ? Eh bien parce que tout le monde reconnaît que, en gros, l'évolution des comportements, c'est en gros un tiers de la marge qu'il faut faire pour atteindre l'objectif à l'horizon 2050. Il y a les deux tiers qui sont le changement structurel, l'infrastructure, mais il y a un tiers qui est bien l'évolution des comportements. Et notre sentiment à la fabrique écologique, c'est qu'il y a une véritable course de vitesse qui s'engage dans la prochaine décennie, entre d'un côté le développement absolument nécessaire de l'éthique environnementale, et de ce point de vue-là, toute une série de dispositifs peuvent l'encourager, et j'y reviendrai, et d'autre part, si ça ne va pas assez vite, inévitablement se posera la question des obligations comportementales. Je ne parle pas, et j'y reviendrai, des obligations par exemple sur la publicité, mais des obligations qui pèsent directement sur le consommateur, et qui, un jour ou l'autre, finiraient par s'imposer si le développement de l'éthique environnementale n'était pas suffisante. Donc c'est pour ça qu'à notre avis, c'est un sujet absolument essentiel. Quatre points très rapidement, et qui sont directement issus de nos notes, parce que nous avons en effet beaucoup travaillé sur ces sujets, il y a la note sur les notes que nous avons faite, qui était un peu une note de précurseur en 2016, mais c'est vrai que la plupart de nos travaux ont un volet, et ont des volets de propositions de type d'évolution des comportements, et j'y reviendrai sur les deux ou trois suggestions que nous faisons. Quatre, en tout cas, quatre recommandations pour que ça marche, et pour qu'on puisse en effet, en termes de politique publique, inciter clairement un comportement. Plusieurs ont déjà été dites. La première, c'est évidemment le sentiment de la justice, qui est évidemment indispensable, c'est-à-dire que même si vous voulez faire évoluer des comportements messieurs, si au bout du compte c'est considéré comme injuste, vous aurez beaucoup de mal. Deuxième condition, c'est évidemment la transparence, et revenons un instant sur la taxe carbone, je pense que c'est un des éléments qui explique la difficulté qu'il y a eu sur la taxe carbone, c'est la transparence insuffisante sur l'objectif, donc il est tout à fait important quand des mesures sont prises, d'incitation, qu'il y ait une transparence. Le troisième élément, c'est l'absence de confiance à l'égard de l'émetteur, et de ce point de vue-là, je prendrai simplement parce que c'est vrai que plusieurs retours nous ont été faits sur, par exemple, l'isolation des combles à 1 euro, où il faut bien le dire, un dispositif utile de rénovation, je pense, atteint ses limites compte tenu des méthodes qui sont utilisées pour essayer de faire avaler aux consommateurs ce type de dispositif. Et quatrième élément, le sentiment que l'émetteur ne fait pas lui-même des efforts suffisants. Je prendrai l'exemple de la pollution de l'air en région parisienne, c'est vrai qu'il y a un sujet voiture évident, il y a un sujet diesel évident, je pense qu'on ne parle pas, c'est du chauffage au bois, qui joue un rôle majeur, et donc, là aussi, et les gens peuvent avoir ce sentiment-là, qu'on se concentre sur un des segments, mais que sur les autres segments, on est assez laxiste, comme en témoigne d'ailleurs l'absence de mesures cette dernière décennie sur ce sujet, et donc, il peut y avoir ce sentiment qu'on concentre à l'excès sur un des sujets et que tous les autres ne sont pas traités. Alors, à partir de là, à notre avis, le sujet a quand même avancé, en témoigne d'ailleurs la prise en charge par, comme ça le montre cette table ronde, par les administrations de ce sujet de plus en plus, même si, honnêtement, il devrait avancer davantage, à la fois au niveau de l'administration centrale et au niveau des collectivités locales. Quelques idées et suggestions importantes dans ce domaine, vous savez, on est un think tank, donc volontairement, notre valeur ajoutée, c'est d'essayer d'être innovant. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire sur plusieurs sujets. Première idée sur la rénovation des logements, une des clés, nous semble-t-il, tout à fait insuffisamment expertisée, c'est de donner envie aux gens de rénover leur logement. Il y a des milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour simplement faire des travaux dans les logements. Si quelques pourcentages, si un pourcentage extrêmement réduit qui était basculé de ces travaux généraux vers des travaux de rénovation énergétique, on aurait avancé considérablement dans la rénovation énergétique des logements. Alors, à partir de la commence qu'on donne envie aux gens, eh bien, on donne envie aux gens, je dirais, en permettant que un logement rénové soit un élément de valorisation, sur le plan énergétique, soit un élément de valorisation considérable. Et nous avons fait, dans une note de la fabrique écologique, des propositions pour qu'il y ait une espèce de mode de la rénovation énergétique des logements. Deuxième exemple, sur la pollution de l'air. Nous avons proposé, dans une note sur la pollution de l'air, que soit affichée, y compris, par exemple, dans les abribus, la réalité de la pollution de l'air dans l'endroit où vous vivez, par la signalétique vert-orange-rouge. Nous en avons d'ailleurs longuement parlé l'autre jour. On était invité à une table, à un dîner débat, par exemple, le Grand Paris, sur la pollution de l'air. Et c'est un sujet qui a à nouveau été abordé. Nous avons le sentiment que si chacun, en sortant de chez lui, pour aller au travail, pour accompagner ses enfants à l'école, voit le matin que l'air est orange, ou que l'air est rouge, ce sera une incitation majeure, pesant sur le décideur, pour déclencher des décisions à la matière. Voilà un deuxième exemple d'incitation indirecte, mais qui nous paraîtrait extrêmement utile. Les techniques, aujourd'hui, existent. Je reconnais que pour les élus, c'est un pari, c'est un espèce de challenge de vouloir ce genre de dispositif, mais ça existe. Troisième élément évident, et ça a été indiqué plutôt dans la table ronde, c'est sur la publicité. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir un régime totalement permissif en matière de publicité climatique, ou plus exactement de publicité anticlimatique. Il y a eu des efforts de fait considérables en matière de publicité tabac, des efforts un peu moins considérables, mais qui existent quand même sur la publicité alcool. nous devons aujourd'hui avoir une réflexion exhaustive sur la façon de mieux encadrer la publicité anticlimatique. Voilà, le sujet est ouvert. Il mérite réflexion, il mérite, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi, on le sait bien, mais le sujet est ouvert et à notre avis doit être traité. Quatrième et dernier élément, et je m'arrêterai là, l'importance de plus en plus forte de l'articulation entre les pratiques individuelles et les pratiques collectives, ça a été indiqué, et donc le rôle, et je reviens sur mon intervention éliminaire, et donc le rôle absolument décisif sur toutes les politiques, en particulier locales, en matière de transition écologique, du fait que les citoyens non seulement se sentent informés, non seulement se sentent consultés, mais se sentent totalement associés aux décisions qui sont prises localement pour la transition énergétique. Et de ce point de vue-là, en France, nous avons, pour être honnête, un peu de retard, voire beaucoup de retard, sur ce sujet, compte tenu de notre histoire, de notre jacobinisme persistant, et du fait qu'on a un peu de mal à faire confiance aux citoyens, parfois, pour trouver des solutions ou pour discuter de solutions. Or, quand vous allez discuter à chaque fois sur des solutions concrètes, et d'abord vous passionnez les gens, les gens ont des choses à dire, et vous pouvez mettre en place des solutions innovantes. Alors ça commence à venir, par exemple, je vous donne un seul exemple et je terminerai par là. Je suis frappé de voir que se développe quand même assez lentement cette idée que les collectivités locales devraient aider des lignes de covoiturage qui soient l'équivalente de lignes de transport en commun. Et devraient aider de manière, pourquoi pas, pas très différente de ce qu'elles donnent pour des lignes de transport en commun. Mais ça, à partir d'une concertation très forte avec la population sur la façon dont une ligne de covoiturage dans une agglomération, je prends l'exemple, je suis moi-même habitant dans une commune périurbaine où je vois des fils de voiture, je suis donc à 15 km de l'agglomération, je vois tous les matins les fils de voiture qui vont travailler dans l'agglomération. je me dis toujours si la collectivité décidait de faire l'équivalent d'une ligne de transport collectif en termes de ligne de covoiturage avec une aide financière mais en partant des besoins des utilisateurs et donc avec au départ une vraie concertation, une vraie co-construction avec les utilisateurs, je pense que ça pourrait très bien marcher. C'est ce genre de dispositif qu'il faut inventer, qui commence à se faire mais à notre avis, évidemment, à un rythme encore tout à fait insuffisant mais c'est évidemment une des clés de l'avenir pour la transition écologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose enfin à madame Fanélie Carricon qui est directrice du pôle coopération d'Enercop. Alors Enercop, je précise que c'est une coopérative, un système coopératif qui est fournisseur d'électricité 100% renouvelable et qui a donc, les chiffres clés datent de 2017 mais qui a plus de 42 000 clients, 27 000 sociétaires et donc 11 coopératives. d'électricité 100% renouvelable